Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de la Garmin Fenix 5 Plus. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir toutes les possibilités offertes par les profils sportifs. Donc aussi bien passer en revue les différents profils sportifs qui sont disponibles et puis les différentes options et configurations possibles dans ces différents profils et puis un petit peu ce qui change par rapport à la Garmin Fenix 5. Entre nous, il n'y a pas de grosse grosse différence, mais on verra les petites subtilités qui changent par rapport à la génération précédente. Je vous propose de commencer par la découverte de tous les profils sportifs qui sont disponibles dans la montre. Donc on retrouve une ergonomie exactement identique à celle de la Fenix 3 ou de la Fenix 5 sur cette Fenix 5 Plus. Et puis pour accéder au menu de pré-entraînement, donc depuis l'écran de l'heure, on va appuyer sur le bouton Start et puis on va trouver les différents profils sportifs qui sont configurés dans la montre. On va les faire défiler ici. Donc on voit qu'on a un profil de course à pied, de cyclisme, de natation en piscine et de natation en eau libre, un profil multisport pour le triathlon, un profil pour le VTT, un profil pour la course sur tapis, donc sans GPS. Pareil pour le vélo en salle, pour la course trail, pour le ski, le ski de fond, le stand-up paddle, l'aviron, le rameur en intérieur et la randonnée. Donc ça, c'est les profils que j'ai décidé de mettre dans mon menu de pré-entraînement. Et puis ensuite, on va pouvoir en ajouter ou choisir d'autres options ici. Typiquement, simplement utiliser la fonction naviguer pour utiliser la carte ou un parcours enregistré sur la montre. Me suivre, carte et puis effort VFC, donc pour enregistrer la variabilité de la fréquence cardiaque. Ensuite, au niveau des profils sportifs, je vais pouvoir en ajouter ici. Donc on va en retrouver soit copier une activité et la dupliquer. Par exemple, si on veut deux profils de course à pied, multisport, c'est si on veut enchaîner des profils sportifs. J'ai déjà publié une vidéo sur le multisport libre que je vous propose de regarder si vous voulez enchaîner librement des profils d'activité différents. Les circuits intérieurs pour faire du crossfit ou du cross-training. L'ascension, c'est vraiment pour les sports de montagne, du snowboard, du golf, pour utiliser l'accessoire True Swing de Garmin pour le golf. De la marche, on a du swimrun, du kayak et bien d'autres profils d'activité qui sont disponibles et que vous voyez ici. Et qu'on peut rajouter à son menu de pré-entraînement. Maintenant, si je me concentre sur un profil sportif en particulier, prenons par exemple la course à pied, c'est celui qui propose le plus d'options. Si j'appuie longuement sur le bouton menu, je vais rentrer dans les paramètres et puis je vais pouvoir configurer mon profil d'activité. Et là, dans les paramètres de course, je vais pouvoir venir configurer mon profil. Donc pour commencer, on a les écrans de données. Donc si j'entre dans les écrans de données, on va voir les écrans avec les différents champs de données qu'on va pouvoir faire défiler. Et là, je vais pouvoir en rajouter à l'envie avec un, deux, trois ou quatre champs de données par page. Et puis ensuite, je vais avoir les pages pré-configurées par Garmin. Donc ici, la jauge de fréquence cardiaque. En dessous, je vais avoir la cartographie. Ensuite, l'heure, les running dynamics avec les deux écrans. Donc le premier qui va donner l'équilibre de temps de contact au sol, la cadence. Et puis ensuite, le deuxième, le rapport vertical, l'oscillation verticale, etc. Ensuite, le virtual partner. Et puis, je vais pouvoir encore en rajouter si je le souhaite. Donc soit une page personnalisée avec des champs que je vais choisir, soit le compas, l'altitude, les commandes de musique. Voilà. Et si je choisis d'en ajouter un, de données personnalisées, je vais pouvoir commencer par choisir la disposition. Donc un champ, deux champs, trois champs. Trois champs, mais sans les labels au niveau des champs de données. Trois champs disposés de manière différente. Quatre champs disposés de cette manière et quatre champs disposés de cette manière. Et puis ensuite, si je choisis par exemple un écran à deux champs, je vais pouvoir choisir la valeur que je veux afficher dans le premier champ. Parmi les champs de chronomètre, de distance, d'allure, de vitesse, de fréquence cardiaque, les dynamiques de course, la cadence, les champs à la température, d'altitude, de compas, de navigation, d'oxygénation musculaire et de tous les autres champs. Donc comme l'heure du jour, les éphémérides, le niveau de charge de la batterie, le GPS, etc. Après les écrans de données, je vais pouvoir configurer les alarmes. Donc je vais pouvoir configurer des alarmes personnalisées sur différents niveaux. Donc par exemple pour la fréquence cardiaque, pour alterner la course et la marche, par rapport à l'allure, au temps, à la distance, à la cadence, aux calories, à l'altitude, à la proximité d'un point géographique. Après les alarmes, j'ai trouvé le métronome, donc propre à la course à pied, qui va me permettre de travailler ma cadence en course à pied. Et puis là, je vais pouvoir activer, puis ensuite choisir le nombre de battements par minute, et puis la fréquence des alarmes, par exemple, tous les quatre. Est-ce que je veux du son, du vibreur, les deux ? Et puis là, on peut faire un petit test de cette fonction de métronome. Ensuite, les options au niveau de la carte. Donc dans une autre vidéo, on découvrira toutes les options de configuration pour la carte O, mais là, typiquement, on va pouvoir configurer les cartes qu'on veut afficher dans le profil de course à pied, et puis ensuite, utiliser les paramètres système ou des paramètres personnalisés pour l'affichage des cartes dans ce profil sportif particulier. La définition des itinéraires aussi, on la découvrira dans une autre vidéo qui sera dédiée à cette thématique. Les tours automatiques que je vais pouvoir configurer. Donc si je choisis de configurer mon tour automatique, je vais pouvoir le configurer sur une distance. Ainsi que la pause automatique, soit je la désactive, soit elle se déclenche si je suis arrêté, ou alors à une vitesse personnalisée. Et puis la fonction Climb Pro, je vais pouvoir l'activer ou la désactiver ici. Il faut simplement savoir qu'elle ne peut être activée que si on utilise la navigation sur carte, puisqu'il faut que la montre puisse savoir le dénivelé de la sortie qui est effectuée. On peut aussi configurer la montre pour détecter automatiquement les ascensions et afficher des données personnalisées lorsque c'est le cas. Et puis là, on va pouvoir choisir l'écran de données qu'on va afficher au moment où la montre détecte une ascension. Et puis on va pouvoir aussi inverser les couleurs pour bien signifier que la montre est entrée dans ce mode. La vitesse et la distance 3D, donc ça permet de prendre en compte l'altimètre barométrique en plus des données GPS pour mesurer la distance. Typiquement, si j'utilise que le GPS, ça va me faire une projection à plat, donc la distance ne sera pas forcément juste. Je ne recommande pas forcément d'activer ces options, sauf si on fait vraiment de la course de montagne dans des conditions particulières pour avoir une distance plus précise, mais sinon, il n'y a pas lieu d'activer ces fonctions. Au niveau de la touche LAP, on va simplement pouvoir activer ou pas le fait d'enregistrer des tours avec le bouton back. Le défilement automatique des pages de données, donc là, si je l'active, automatiquement, les pages vont défiler les unes après les autres. Les alertes de segments, soit Strava, soit les segments Garmin, on va pouvoir activer ou non l'affichage des segments. Le mode de GPS, donc là, on voit que j'utilise GPS plus Galiléo, on pourra configurer GPS plus GLONASS, le GPS seul ou tout désactiver. Et puis, on pourra également activer le module Tratrac qui permet d'enregistrer un point GPS moins fréquemment, mais qui permettra d'avoir une autonomie plus longue. Et puis, enfin, on va retrouver les paramètres d'activation du mode d'économie d'énergie. Donc, quand est-ce que le profil va se mettre en veille s'il n'est pas utilisé ? La couleur d'arrière-plan et puis la couleur de nuance. Et ensuite, on va pouvoir donner un nouveau nom à notre profil sportif et régler les réglages par défaut pour ce profil. Ensuite, dans les autres options, on va retrouver les options d'entraînement, de navigation. Et puis, on va pouvoir l'ajouter ou le supprimer dans les favoris. Donc, ça, c'est ce qui permet de l'avoir dans le menu de pré-entraînement qu'on a vu tout à l'heure. On va pouvoir copier l'activité vers une autre pour pouvoir l'utiliser sous un autre nom avec d'autres paramètres. Et puis, ensuite, on pourra la supprimer, les réorganiser. Et puis, on arrive au bout de ces paramètres. Voilà. Et lorsque j'entre dans mon profil de course à pied, donc j'entre dedans, il se met en mode pause, prêt à démarrer. Et puis, il va rechercher un signal GPS. On voit la petite ligne verte en-dessus qui me dit maintenant que le GPS est prêt à enregistrer l'activité. Et puis, maintenant, les options. Donc, je peux y accéder directement en allant avec le bouton haut. Et je vais retrouver directement les options qui sont disponibles pour le profil de course ici. Donc, pouvoir démarrer un parcours, pouvoir aller naviguer vers des points d'intérêt, les paramètres pour configurer le profil de course à pied, choisir un entraînement ou choisir des options de navigation. On aura des options qui seront différentes en fonction du profil sportif. Par exemple, si je viens dans le profil de cyclisme, eh bien, on va retrouver dans ces options la possibilité de calibrer un capteur de puissance si j'en ai un qui est couplé à la montre, ce qui n'est pas le cas maintenant. Et puis, si je viens dans le profil, par exemple, de natation en piscine, eh bien, dans les options, je vais pouvoir rentrer dans les paramètres, la taille directement du bassin par ce biais. Donc, voilà un petit peu pour les différences qu'on a par rapport au profil sportif sur la Fenix 5 et sur la Fenix 5+. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube pour de prochaines vidéos à propos de la Fenix 5+, et d'autres montres. Abonnez-vous à la chaîne pour n'en manquer aucune. Et puis, rendez-vous également sur le site pour tous les tests qui seront publiés très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada